Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est Vito et aujourd'hui donc deuxième partie de cette présentation du Samsung Galaxy S9 plus aujourd'hui on va s'intéresser à l'interface utilisateur et donc aussi à l'OS et aux différentes fonctionnalités alors le paramétrage d'un Samsung reste très très classique sur bien des points puisque finalement on est sur un android donc on a un paramétrage avec les comptes google etc alors ce qui est plutôt bien avec la version sous lequel tourne le Samsung Galaxy S9 plus qui est donc android 8.0 avec Samsung experience 9.0 donc qui est la surcouche samsung on voit le page de sécurité très important 1er mars 2018 on est plutôt dans les temps donc ce qui est bien c'est qu'on est sur android 8 donc on a un système plutôt intéressant au niveau des mots de passe de la gestion des mots de page qui vont être stockés directement sur votre compte google de façon totalement sécurisée et quand vous allez installer vos applications vous allez pouvoir tout simplement récupérer automatiquement les mots de passe sans avoir à vous en rappeler en permanence je vous garantis ça c'est plutôt bien donc au niveau de l'OS on est donc sur android on est donc sur un samsung alors comme d'habitude et très souvent sur les samsung on a beaucoup d'applications préinstallées néanmoins pour la première fois certaines sont désinstallables alors on a d'abord les applications microsoft on excel powerpoint word et one drive qui sont elles donc non désinstallables mais par contre ce qui est plutôt bien c'est qu'on a 100 gigas offert sur one drive donc ça c'est plutôt bien en achetant le s9 ensuite on a bien sûr les applications google désinstallables donc drive duo gmail google photo pour ce qui est vos photos et play série on a aussi bien sûr les applications samsung like mail vocal les galaxy app mes fichiers samsung elf saxon member smart things etc donc celles là sont désinstallables c'est plutôt bien parce que par exemple on a gmail et l'application email l'intérêt d'avoir les deux n'est pas grande galaxy app en fait c'est surtout fait pour les applications natifs samsung puisqu'il passe par ce service pour les mettre à jour c'est un peu plus complet mais fichier donc c'est un explorateur fichier samsung elf donc c'est le service de mesures de santé de samsung qui plutôt bien fait je trouve et surtout qui permet de faire fonctionner les différents éléments notamment le fameux capteur de fréquence cardiaque que j'ai un peu du mal à voir l'intérêt samsung members bon c'est une application pour samsung et bien sûr smart things qui est pour tous les objets connectés ensuite on va retrouver donc on a mes applications on a bien sûr des applications plus classiques comme calculatrice calendrier caméra contact etc donc d'un point de vue ce qu'on appelle bloatware c'est à dire applications préinstallées on est tout à fait dans la norme et surtout on peut les désinstaller samsung avait une mauvaise réputation il semble que cette mauvaise réputation soit un peu passé on arrive donc sur le launcher le launcher c'est ce que l'on a ici avec nos applications et nos différents volets donc un sweep on atteint donc nos applications donc là encore on est sur un samsung style très classique alors il y a le fameux bouton bixby qui est l'assistant vocal de samsung je ne peux pas vous en parler concrètement parce qu'il n'est pas disponible en français je n'en vois donc pas l'intérêt mais on peut activer quand même le bixby page bixby home que je l'a encore je ne vois pas l'intérêt donc on peut bien sûr paramétrer plusieurs plages ajouter des fonds d'écran donc modifier son fonds d'écran ajouter bien sûr des pages différentes on a bien sûr un thème j'y reviendrai on peut choisir le thème des widgets donc les petits widgets et bien sûr on peut choisir les paramètres comme le disposition d'appli donc c'est à dire on peut choisir une interface en android avec ce qu'on appelle un tiroir d'application ou alors tout simplement un truc un écran unique un écran d'accueil unique un peu à la apple c'est à dire tous les éconnes arrivons sur l'écran moi je préfère quand même android ensuite on a la taille de la grille d'accueil et la taille de la grille du tiroir d'application donc c'est combien d'applications on va voir on a une touche d'application donc on peut l'ajouter ou non là encore c'est des petits détails les badges d'icônes donc quand vous avez une notification vous allez avoir un petit point qui va apparaître sur l'icône et donc ça on peut le paramétrer donc soit le numéro 60 numéro ça c'est bien moi c'est une des choses qui me manquait chez android par rapport à apple ouverture rapide des volets de raccourcis etc donc les paramètres sont assez basiques une autre chose plutôt pas mal quand on a un grand écran comme ça c'est qu'aller chercher le tireur des notifications quand on l'a en main peut être compliqué là il suffit de faire un sweep au milieu de l'écran et ça apparaît une deuxième fois on a toutes les icônes donc j'y viens justement aux icônes elles sont bien sûr on peut les en réorganiser on peut en enlever par exemple ça c'est plutôt intéressant donc là ce que j'aime bien sur la nouvelle version d'android oreo c'est qu'un seul tap permet de passer à une autre fonction donc ça c'est plutôt intéressant on a bien sûr tous les coups de gueule classique mode performance filtre entrée numérique etc on va maintenant passer donc aux paramètres le problème de ce samsung s9 c'est qu'il me faudrait quasiment 20 minutes pour vous parler de toutes les fonctionnalités qu'il y a de disponibles à l'intérieur et donc ça n'a pas d'intérêt de vous présenter toutes les fonctions au niveau des connexions il ya un truc plutôt pas mal c'est au niveau du bluetooth puisqu'on peut avoir un mode dual bluetooth c'est à dire on peut connecter deux appareils bluetooth en même temps et ils peuvent fonctionner en parallèle et ça c'est très bien puisque c'est permis par l'arrivée du bluetooth 5.0 de ce samsung galaxy s 9 plus alors chose plutôt intéressante c'est quand on va dans le menu son et hop et vibrations on va ici et ici on retrouve le dolby atmos oui puisque le samsung galaxy s 9 plus est compatible dolby atmos puisqu'il ya comme je voulais dire haut parleur stéréo j'y reviendrai dans la partie dédiée photo vidéo audio donc là on peut paramétrer on a même un égaliseur quand on vient brancher un jack et on a beaucoup d'éléments on peut même adapter l'audio à nos oreilles ça c'est cool ensuite chose très intéressante le filtre de lumière bleue le soir je vous conseille de l'activer en gros ça va un petit peu réchauffer votre écran qu'il soit moins bleu et on peut le programmer quand on veut ça évite de casser les yeux pareil au niveau des différents modes d'écran certains ne vont pas apprécier le mode amoled donc on a plusieurs éléments différents faut savoir que le basique est le plus proche du standard gb et donc des couleurs réelles moi je vous le conseille même si c'est vrai que l'adaptatif est plutôt intéressant puisqu'il est très valorisant à l'oeil ensuite on peut aussi régler la résolution de l'écran donc là ça va surtout jouer au niveau de la batterie forcément si on passe en hd plus on va consommer moins de batterie mais par contre l'écran sera plus grossier le bon compromis c'est le full hd plus si vraiment vous voulez passer à faire à regarder beaucoup de vidéos passé en quad hd qui est donc la compatibilité de cet écran c'est vraiment magnifique ensuite vu que le samsung s 9 plus à un écran au format particulier on est plus sur du 16 9e et 18,5 9e et toutes les applications ne sont pas encore compatibles avec ce nouveau format donc on peut choisir de les rendre compatibles maintenant de base c'est automatique et quand l'application n'est pas compatible vous avez un petit bandeau blanc en bas qui vous vient qui vous invite en fait à cliquer dessus pour qu'elle prenne tout l'écran la barre de navigation donc on peut régler pas mal de choses on peut choisir de la masquer on peut choisir différentes couleurs on a le niveau d'appui du bouton home puisque quand l'écran est un c'est un bouton 3d touch en fait un petit peu comme apple ensuite on a la disposition des touches donc les fans de samsung vont choisir cette disposition là et les fans d' android stock vont choisir cette disposition là chacun il y en a pour tous les goûts bien sûr on va parler du hall wayzone display donc qui est vous le savez le fameux mode écran éteint on va avoir donc quelque chose qui apparaît alors c'est très difficilement visible voilà donc le hall wayzone display alors il est c'est très intéressant ce système ce que ça permet d'avoir l'heure en permanence maintenant pour être tout à fait honnête je ne suis pas fan du tout notamment du fait que ça a tendance à consommer pas mal de batterie ce qui est vraiment dommage d'autant plus qu'il y a des systèmes plus pratiques je trouve qui se font avec une action de soulever du téléphone et qui pour le coup ne vont pas pomper toute la batterie je trouve ça un petit peu dommage maintenant voilà c'est une des propriétés des samsung on va donc maintenant passer à un des éléments très intéressants des samsung c'est le fameux thème engine qu'il y a dedans c'est à dire qu'on va pouvoir choisir des thèmes variés personnaliser vraiment de fond en compte son expérience ça marche plutôt bien on va avoir les icônes qui se personnalisent le thème des différents toggles etc c'est vraiment pas mal certains sont gratuits d'autres sont payants il y a bien sûr des packs d'icônes des éléments pour le hall wayzone display des fonds d'écran etc donc on peut vraiment personnaliser le samsung notre samsung à notre guise ça c'est un des points positifs ensuite on a le mode avancé alors là on a pas mal de fonctions encore une fois la fonction bien sûr qui est la plus intéressante c'est le fameux multi fenêtre c'est à dire que par exemple vous je suis ici je vais du coin en haut et je peux réduire en fait un petit peu comme sur votre ordinateur finalement et donc je peux venir avoir une petite fenêtre et donc continuer à faire mes différents éléments ça je trouve ça plutôt pas mal on peut bien sûr scinder l'écran on peut faire plein plein de choses au niveau justement du multitâche je trouve que les samsung ont toujours été des références surtout avec un écran de cette taille là c'est pas désagréable ensuite on a un centre de maintenance de l'appareil qui vous dit donc quel état est votre appareil que ce soit au niveau de la batterie des performances du stockage de la mémoire et la protection donc là encore on le rappelle on a 64 gigas de stockage interne avec 6 gigas de ram donc on est quand même relativement tranquille on a bien sûr un slot micro sd on est tranquille surtout avec le processeur qu'il ya dedans donc qui est un processeur de chez samsung directement j'en viendrai aux performances un peu plus tard mais là encore ça tourne toujours très bien et c'est plutôt intéressant d'avoir ce centre de maintenance qui va vous permettre de vider le cache et d'éviter d'encombrer votre mémoire interne on passe maintenant à une partie très intéressante qui est donc la sécurité c'est très important notamment les systèmes de déverrouillage donc on retrouve bien sûr dans cette danse dans ce menu le horizon display mais ce qui nous intéresse ici donc on a beaucoup de façons de déverrouiller son smartphone on a bien sûr le classique code pin qui fonctionne toujours très bien ou le schéma mais on va avoir plusieurs éléments on va commencer par le capteur d'empreintes donc c'est plus classique c'était une des grandes critiques des précédents samsung et suite puisque le capteur d'empreintes était placé à ce niveau là qui est une position pas pratique du tout vous voyez moi j'ai quand même une très grande main et j'avais quand même du mal puisque ça demande une position un petit peu anti naturel on va avoir tendance à sortir le téléphone de ma poche comme ça donc soit on vient déverrouiller avec le pouce pour le scanner d'empreintes à l'avant soit on va venir déverrouiller à peu près et oui à peu près à ce niveau là et c'est un bien des problèmes alors certes c'est mieux placé ici que ici mais ça n'empêche que je trouve que le scanner d'empreintes reste un peu bas et en tout cas pour moi n'a pas une position idéale comme ça pourrait l'être par exemple sur mon one plus où finalement j'ai juste je le trouve parfaitement d'ailleurs je trouve quand même que là ce format un peu bizarre de scanner d'empreintes j'ai vraiment du mal en fait bizarrement à le trouver sur le one plus j'ai beaucoup moins de mal je vais le prendre comme ça et il va venir naturellement sur le samsung c'est beaucoup moins naturel j'ai un peu voilà je le prends et j'ai toujours tendance c'est vraiment bizarre j'arrive pas à l'expliquer j'ai plus de difficultés à le trouver j'ai une position peut-être un peu moins naturel pour aller le chercher par contre il est très rapide très fiable beaucoup plus d'ailleurs que le note 8 que j'avais précédemment donc ça c'est bien on a bien sûr le scanner d'iris malheureusement le scanner d'iris quand on a des lunettes ça fonctionne pas super bien je trouve ça dommage et la reconnaissance faciale donc la reconnaissance faciale va détecter votre visage en 2d alors attention n'est pas sur le système de chez apple le fameux face id mais ça fonctionne très très bien et surtout l'élément le plus intéressant c'est l'analyse intelligente qui va combiner un petit peu les différents éléments notamment la reconnaissance faciale et le scanner d'iris donc ce qui fait qu'en fait on peut avoir tous les systèmes de déverrouillage fonctionnant en même temps vous le prenez de votre poche vous avez le scanner d'empreintes sous la main vous déverrouillez avec le scanner d'empreintes si vous êtes dans voiture vous appuyez sur le bouton rome vous déverrouillez avec le détection visage donc ça c'est vraiment bien ça permet vraiment de coupler tout maintenant encore une fois il ya le choix vous prenez ce qui vous convient donc vous l'aurez compris le samsung galaxy s 9 plus est blindé de fonctionnalités encore une fois le look de l'interface on aime on n'aime pas beaucoup de personnes ne l'apprécient pas justement parce que de base on a l'impression que tout est bien rangé que c'est très clair on a même un système de recherche on peut rechercher des fonctions mais au final il ya tellement d'options sur ce galaxy s 9 plus et c'est la même impression que j'avais eu sur le note 8 que l'on s'y perd et on passe à côté de différentes options que l'on n'a pas forcément conscience et ça c'est vraiment un des points négatifs que j'ai il ya tout en fait c'est simple aujourd'hui vous avez toutes les fonctionnalités que l'on peut retrouver chez android et chez d'autres constructeurs on peut par exemple dupliquer des applications comme par exemple l'application facebook messenger qui peut être dupliqué si on a deux comptes facebook par exemple d'autres applications comme ça il ya tellement de fonctionnalités que ça en devient trop et au final il ya un sentiment de frustration de ne pas finalement connaître tout le téléphone donc mon point mon avis sur l'os c'est hyper complet très complet et peut-être trop complet c'est un des points que je mettrai en petit point noir il ya tellement de fonctionnalités que l'on peut rapidement s'y perdre ça peut rapidement être déroutant et je comprends pourquoi certains utilisateurs d'âge et apple sont qui ont essayé de passer chez samsung ont eu du mal néanmoins le gros point positif c'est que vraiment si vous avez besoin d'une fonction elle est quasiment à coup sûr dans ce samsung galaxy s 9 plus et ça c'est quand même plutôt pas mal voilà donc c'est tout pour la présentation partie os partie interface utilisateur je vous donne rendez vous donc dès demain pour la troisième partie de la présentation de ce samsung galaxy 9 plus s 9 plus pardon en partenariat avec soch dans le cadre du programme tester soch c'est tout pour cette vidéo c'était c'est tout